Salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludyworld.com Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo Et puis j'ai fait un tournoi, enfin deux tournois même ce week-end Enfin trois tournois en fait, un de Final Fantasy mais bref c'est pas le sujet du jour Et deux de Dragon Ball Super, on était en petit comité du coup ça s'est fait assez rapidement On a pu en faire un deuxième dans la foulée J'avais la semaine dernière construit 6 ou 7 decks, je ne sais plus J'étais ultra motivé, moi qui n'ai pas construit le jeu depuis un bon bout de temps sur mes autres jeux fétiches Voilà, pour vous dire à quel point j'adore DBZ Et j'ai pas oublié de vous faire la vidéo de mon compte-rendu, entre guillemets, mon ressenti sur le jeu etc Alors c'est bien plus qu'un ressenti maintenant Mais je vous la ferai c'est promis, c'est juste vraiment là je manque de temps Et bref c'est un peu compliqué Donc j'avais testé, enfin j'avais monté pas mal de decks J'en avais testé 3 ou 4, je les avais modifiés au cours de la semaine Ça me plaisait mais sans plus, enfin voilà comme d'hab faire les decks c'est un truc qui est compliqué, passionnant Il faut prendre en compte un petit peu tout l'environnement du jeu, quelles sont les cartes ou les jeux qu'on risque de rencontrer, comment essayer de les contrer, comment améliorer son deck, enfin comment renforcer ses faiblesses etc, bref c'est un exercice qui est passionnant Et vraiment j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à le faire et bref la veille du tournoi j'ai modifié mon deck en pensant que ça allait être super cool, que j'avais un deck de la mort qui tue etc Alors bon je l'avais pas joué non plus de ouf, je suis pas un excellent joueur Mais bref j'ai été assez déçu finalement du deck, donc c'est un deck cell pour arriver dans le vif du sujet Le fameux deck cell qui a priori va dominer ou domine le méta actuel avec une poignée d'autres decks Alors je peux vous dire que la poignée d'autres decks, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres decks qui peuvent largement rivaliser avec le deck cell Et c'est même pire que ça, c'est que les decks que j'ai affronté ce week-end sur le premier tournoi, je me suis pris des claques monumentales Et alors il y en avait un, le petit Rémy qui jouait cell, donc ok le leader en lui-même, le leader est très fort Mais le deck ça n'avait rien à voir, et j'ai adoré perdre contre ce deck là parce que c'était très original J'ai joué contre Luffy qui avait un deck avec le leader Starter Goku, enfin un deck de la mort qui tue Et bref ça jouait pas d'excel, enfin cell chain pardon, ça a réussi à absorber la cell chain Je vais vous expliquer un petit peu la cell chain etc Et bref, mon deck que je croyais imbattable, deck de la mort qui tue, bref, non les gens arrivent à jouer autour Et tant mieux je dirais parce que voilà Alors pour vous expliquer un petit peu le deck Donc je jouais le leader Cell, lorsqu'il n'est pas éveillé, on prend une carte de sa main, on la met sous cette carte Et on détruit une carte en face qui coûte 3 ou moins Donc c'est un anti-bet une fois par tour sans avoir besoin d'avoir de cartes spécifiques Donc c'est plutôt très fort Même si on ne peut cibler que les cartes à 3 manas ou moins, c'est quand même cool Il s'éveille dès qu'on a 4 points de vie ou moins Et ensuite il a 2 pouvoirs qu'on peut utiliser chacun une fois par tour Le premier est qu'on place une carte sur lui Donc on perd une carte de sa main mais ensuite on en pioche 2 Donc excellent Et le deuxième pouvoir c'est qu'on vire 2 cartes qui ont été mises au préalable sous Cell Et on bute une carte adverse, peu importe le coût, la force, etc. Voilà Donc c'est un anti-bet intégré qui est potentiellement gratuit Bon il a fallu charger des cartes au préalable Mais les cartes qu'on avait mises avant c'était pour faire déjà un effet Donc voilà, c'est vraiment très 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 fort Le deck Cell, moi il y a moitié de Cell, moitié de Cyborg Donc j'aurais pu utiliser également le leader C17 C17, C18 Qui réduit le coût de pose des Cyborg C'est vrai que je me suis un peu demandé Mais la capacité de gestion et de contrôle de Cell me paraissait vraiment hyper importante Donc le deck il est tout basique On a 4 trucks protecteurs des enfants C'est la super combo verte Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en dessous du leader C'est celle qui donne plus 10 000 et qui fait piocher une carte Bon voilà On a toute cette ligne là, les deux rangées Bah globalement c'est la Cell Chain On a le bébé Cell Donc le bébé Cell qui se pose pour 3 Qui a 15 000 de force et qui dit qu'on peut défausser un C17 de sa main Pour aller chercher un Cell qui coûte 5 ou moins dans son deck Et le faire évoluer Donc des C17 j'en ai 6 différents La version basique, la version Uncall La version basique vous la connaissez Pour 15 000 on peut défausser une carte de sa main Et mettre en mode actif un C18 Le C17 en version supérieure il est un peu plus vénère Il a 20 000 de patates Il a double frappe Et lorsqu'il attaque on pioche jusqu'à ce qu'on ait 4 cartes en main Donc ça c'est plutôt cool Le Cell qu'on fait évoluer, qu'on va chercher directement de son deck Donc c'est plutôt pas mal Il a 20 000, double frappe Et lorsqu'il arrive en jeu par la capacité d'évolution, d'union absorption On détruit une carte combat adverse et on pioche une carte Donc ça c'est très fort, c'est un anti-beth intégré Un anti-beth qui n'est pas conditionnel Donc peu importe la force, le coup de la carte En face, vous la dégagez Et ce Cell-là a une capacité d'évolution Qui est on défausse de sa main Une C18 pardon Pour aller chercher un Cell dans son deck Et le faire évoluer Donc la forme ultime de Cell C'est celle-ci Cell la force parfaite Je vais vous l'expliquer juste après Pour le faire évoluer, j'ai donc 5 C18 4 en version normale C'est le pendant de C17 C'est celui quand on défausse une carte Qui permet de détaper son petit frère Et la version peu commune Qui est en 20 000 double frappe Et lorsqu'elle attaque un leader L'adversaire se défausse d'une carte Au début, j'avais fait l'inverse J'avais mis 2 C18 et 1 C17 La défausse me paraît très fort dans ce jeu-là Et puis finalement, j'ai raisonné à l'envers Je dis potentiellement Si on se vide sa main sur des combos C'est qu'on risque de gagner un combat Donc on aura la main vidée derrière C17 va nous la remplir Ou quasiment remplir à nouveau Et on a un différentiel Beaucoup plus important pour moi Entre C17 et C18 C18 fait perdre une carte à l'adversaire Alors que C17 potentiellement Peut vous en faire gagner 1, 2, 3, voire 4 Donc entre les deux Je préfère gagner plus de cartes Que ce que j'en fais perdre à l'adversaire Mais voilà, je voulais au moins une de plus En C18 pour favoriser l'évolution Voilà, donc là Cell Chain C'est tout bêtement la possibilité De faire évoluer Cell d'affilée En gros, vous avez le bébé Cell dans la main Vous le posez Vous défaussez C17, vous faites évoluer Vous défaussez C18, vous faites évoluer L'adversaire n'a aucun timing Enfin, il peut jouer des contres Mais globalement, vous faites ça hyper rapidement Le Cell de la mort qui tue Il a 30 000 de patates Il a double frappe Donc c'est plutôt une bonne bête de base Il a un effet qui est dévastateur Quand vous jouez cette carte Si votre leader est un androïde Bon, évidemment c'est le cas Votre adversaire choisit des cartes de sa main Jusqu'à ce qu'il ne lui en reste que 3 Et place les cartes choisies dans sa zone de dispersion En gros, il crache quasiment toute sa main Il ne va garder que 3 cartes Alors vous allez me dire C'est méga 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 puissant Ça l'est Le problème, c'est que si vous ne le faites pas très tôt dans la partie Ou au moment où le leader s'est éveillé Enfin vraiment, où ça vaut vraiment le coup Bah, votre adversaire il va avoir 4-5 cartes Bon, il en perd 2, ok, c'est fort Enfin, ce n'est pas non plus la fête Vous, sur table, vous n'aurez que lui Globalement, si vous le faites péter Bah, c'est bye bye Et très souvent Moi, c'est ce que j'ai remarqué Lui, il était au final assez sensible Et puis si vous n'avez pas d'autres trucs à côté C'est un peu misérable Les autres trucs à côté J'ai un C16 Le bloqueur qui a vengeance pour 15 000 Et qui, quand il détruit une carte au combat Repasse en mode actif Donc lui, il est très bien Ensuite, j'ai de quoi stabiliser un peu mon deck J'ai C20 qui permet de tutorer un cyborg Qui a un C dans son coup Donc C17, C18, C16 Voir même le C19 C19 qui est un petit piocheur En gros, il a 5 000 Mais quand il attaque Il gagne déjà 5 000 de puissance Donc il passe à 10 000 Et il vous fait piocher une carte Dans le même esprit, j'ai un Goku Quand il arrive en jeu, il fait piocher Par contre, lui, il a 10 000 de base Voilà, moi les deux, j'aimais bien En pratique, je pense que Goku Est quand même plus fort que C19 J'ai Tenshinan Qui a une double fonction La première, c'est que Pour 2, il va vous donner plus de 10 000 en combo Sauf qu'après l'avoir joué en combo Il va rester en jeu Donc ça, c'est très fort Et il a une capacité Qui est On met dans sa défausse Une carte De sa zone de point de vie On en met une deuxième dans sa main Donc en gros, on perd 2 points de vie Par contre, on va buter une carte adverse Donc voilà, c'est une créature qui va servir de combo Qui va rester en jeu Potentiellement, ça peut buter une personne en face Et ça peut vous faire éveiller Si votre adversaire ne vous a pas suffisamment tapé On a la puissance d'énergie maximum Qui est un contre-attaque Qui annule une attaque Et qui, accessoirement, bute une personne en face Et on a l'attaque surprise du roi Végéta Qui donne plus 10 000 à une carte de combat Et lui fait gagner vengeance Ça en pratique J'aurais bien aimé le jouer sur leader À quelques moments de mes parties Et je ne pouvais pas C'est limité qu'aux cartes combat Donc un peu déçu Ça initialement, je voulais le jouer en petit trick surprise Pour protéger mes cartes Qui vont forcément dégager à un moment donné De la partie Globalement, c20, c19 et le sang Goku Voilà, ça pouvait permettre D'une part, d'essayer de les faire survivre Et surtout de buter une personne en face Par l'effet de la vengeance Ensuite, en side deck Donc entre les matchs On pouvait modifier notre deck J'avais 4 kail Pour, si votre adversaire s'est joué contre celle Qui vous le bute, etc Ça devient un peu compliqué On passe en mode un petit peu plus agressif Et on essaye de torpiller le board et les points de vie Justement, pour essayer de protéger à fond le sel Les 3 css bloqueurs ne suffisaient pas J'avais joué 3 krillins Bon, au final, je ne les ai jamais rentrés J'avais rajouté 2 attaques surprise de roi végéta Vu que je rentrais des krillins en bloqueurs Je me suis dit, bon, pourquoi pas Zabon, c'est une combo Qui permet de repasser en mode actif une carte Donc globalement un bloqueur Globalement le css par exemple Toujours dans l'optique de défendre le sel Un autre tenshinan pour m'éveiller plus vite éventuellement Et un petit kamehameha qui permet de détruire Assez facilement Les cartes qui ont évolué Donc potentiellement pour essayer de De détruire un sel en face Ou voilà, mais bon Ce n'était pas super cette carte-là Globalement, dans tous mes matchs Je n'ai s'idé que les 4 kail Et je retirais Qu'est-ce que je retirais ? Souvent une attaque surprise Souvent un c17 ou un c18 Et un sel moyen et haut de gamme Mais je me suis fait avoir Des fois je n'avais plus assez de quantité Parce que c'était dans mes points de vie et tout Enfin bon, bref Donc voici le deck que j'ai joué Dites-moi ce que vous en pensez Comment l'améliorer Comment le jouer J'ai peut-être fait des erreurs Mais vraiment J'ai préféré d'autres decks Qui me paraissent beaucoup plus stables Beaucoup plus puissants Mais peut-être que je me trompe Sur ce, je vous laisse Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Et je vous donne rendez-vous Je ne sais pas quand Pour une prochaine vidéo Peut-être DBS Ou autre On verra Salut tout le monde